Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé les variations de stock. L'application que vous allez traiter est la suivante. L'entreprise Couvert est une entreprise commerciale spécialisée dans le domaine de l'art de la table. Son exercice comptable coïncide avec l'année civile. Elle a relevé les mouvements ayant affecté le stock d'une assiette, référence AS48L, au cours de l'année N. Nous avons pour chaque mouvement sa date, l'indication s'il s'agit d'une vente ou d'un achat, le nombre d'unités, éventuellement le prix unitaire. Le prix de vente unitaire de cette assiette a été fixé à 12 euros pour l'année N. Au 31 décembre N, on estime que certaines assiettes en stock présentent des défauts de fabrication et devront être proposées en solde à la clientèle. Cette dépréciation est évaluée à 300 euros. Aucune dépréciation n'apparaissait en comptabilité pour ces assiettes au 31 décembre N-1. Vous aurez à traiter les questions suivantes. Présenter la fiche de stock de cette assiette en appliquant successivement les trois méthodes. CMUP de fin de période, CMUP après chaque entrée et première entrée, première sortie. Ensuite, enregistrer les écritures d'inventaire nécessaires. Nous le ferons dans le cas de la deuxième méthode, CMUP après chaque entrée. Et troisième question, en conservant cette même méthode, vous calculerez la marge commerciale réalisée pendant l'année et présenterez l'extrait du bilan et du compte de résultat pour la date du 31 décembre N. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice par vous-même. Vous pouvez vous aider du fichier d'accompagnement fourni sur le site. Puis, vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première question, nous devons valoriser les stocks. Première méthode, coût moyen unitaire pondéré de fin de période. C'est une méthode qui consiste à calculer en fin de période la valeur du stock en établissant une moyenne des coûts d'achat payés pondérés par les quantités achetées. Notre coût moyen unitaire pondéré de fin de période va se calculer de la manière suivante. Ce sera le stock initial en euros, 200 unités à 5 euros, plus les entrées en euros, divisé par le stock initial en quantité, 200, plus les entrées en quantité. Cela nous donne 5,73 euros. Cela signifie qu'un produit, une assiette en stock, est valorisé en moyenne à 5,73 euros. Il nous faut multiplier cela par les quantités restantes en stock en fin d'année. Ces quantités, nous les trouvons de la manière suivante. C'est le stock initial, plus les entrées, moins les sorties. Donc, 200 de stock initial, plus les trois quantités correspondant aux trois achats du 1er juin, 15 août et 15 novembre, moins les sorties, c'est-à-dire les trois ventes du 15 mars, 15 septembre et 15 décembre. Donc, il nous reste 200 unités en stock en fin d'année. Par conséquent, notre stock final en euros est égal à 5,73 euros, multiplié par 200 unités, c'est-à-dire 1146 euros. Alors, nous pouvons éventuellement formaliser cette méthode en établissant une fiche de stock de la manière suivante. Nous valoriserons les sorties ainsi que les prix unitaires des stocks au coût moyen unitaire pondéré que nous venons de calculer. Je vous laisse vérifier le contenu de cette fiche de stock. Dans la deuxième méthode, nous devons utiliser le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Notre tableau va se présenter de la manière suivante. Alors, nous recopions évidemment le 1er janvier le stock initial qui nous était fourni, 200 unités à 5 euros pièce. Le 15 mars, nous sortons 50 unités, que nous valorisons donc forcément à 5 euros pièce. Le 1er juin, nous entrons en stock 150 unités à 5,40 euros pièce. Nous allons donc devoir recalculer notre coût moyen unitaire pondéré. Pour ce faire, nous calculons tout d'abord les quantités en stock qui sont égales aux 150 unités possédées préalablement plus les 150 unités que nous venons d'acheter, donc 300, nous calculons ensuite le montant total de nos stocks, c'est-à-dire 750 plus 810. Enfin, nous recalculons notre coût moyen unitaire pondéré en divisant le montant total, 1560, par les quantités en stock, 300. Cela nous donne 5,20 euros. Le 15 août, l'opération est identique puisqu'il y a une nouvelle entrée à 6,15 euros. Et cette fois-ci, nous avons un coût moyen unitaire pondéré de 5,40 euros. Alors, on peut vérifier chaque fois que notre coût moyen unitaire pondéré est bien dans le bon intervalle. Ici, il doit être entre 5,20 euros et 6,15 euros. Ce qui est le cas puisqu'on a 5,40 euros. Nous procédons de la même manière pour la suite de notre fiche de stock que je vous laisse donc vérifier par vous-même. Dans la troisième méthode, nous allons utiliser la méthode première entrée, première sortie ou first in, first out. Cette fois-ci, nous allons supposer que les premières assiettes entrées en stock seront les premières à en sortir. Le début de notre fiche de stock ne change pas par rapport à la méthode précédente. La différence va commencer à apparaître à partir du 1er juin. A cette date-là, nous avons donc une entrée de 150 assiettes. Dans nos stocks, nous allons continuer à distinguer les deux lots d'assiettes différents. Tout d'abord, le premier lot valorisé à 5 euros qui nous venait du 15 mars. Et sur la ligne suivante, le nouveau lot à 5,40 euros qui correspond à l'achat que nous venons d'effectuer. Le 15 août, la présentation est similaire et nous allons rajouter à nos stocks un troisième lot valorisé à 6,15 euros. Le 15 septembre, nous vendons 120 assiettes. Ces 120 assiettes qui sortent de nos stocks vont être puisées dans le premier lot, donc valorisé à 5 euros. Il nous restera donc dans ce premier lot 150 moins 120, c'est-à-dire 30 assiettes. Les autres lots, eux, ne bougent pas. Le 15 novembre, nous ajoutons un nouvel achat, donc une quatrième ligne dans nos stocks. Et le 15 décembre, nous devons sortir 300 unités de nos stocks. Donc nous allons d'abord puiser dans le premier lot, 30 unités à 5 euros. Puis nous allons vider le deuxième lot, 150 unités à 5,40 euros. Puis nous allons vider le troisième lot, 80 unités à 6,15 euros. Et pour compléter et avoir nos 300 unités, nous allons prendre 40 unités dans le dernier lot à 6,40 euros. Par conséquent, il ne nous restera plus, à la fin de l'année, que 200 unités du dernier lot, valorisées à 6,40 euros, soit un stock valorisé à 1280 euros. Dans la deuxième question, nous allons enregistrer les écritures d'inventaire en partant de la deuxième méthode, coût moyen unitaire pondéré, de fin de période. Alors, dans nos écritures d'inventaire, nous devons passer par deux étapes. L'annulation du stock initial, puis la constatation du stock final. Notre stock initial était de 1 000 euros. Par conséquent, nous allons enregistrer l'écriture suivante. Compte 6 037 au débit, variation des stocks de marchandises, 1 000 euros. Compte 37 au crédit, stock de marchandises, pour 1 000 euros. Il s'agit bien de marchandises, puisqu'il était dit que l'entreprise était une entreprise commerciale. Pour la constatation du stock final, l'écriture sera inverse. Nous allons débiter le compte 37 et créditer le compte 6037. Cette fois-ci, pour la valeur du stock que nous avions calculé à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire 1 176 euros. Il nous faut passer également une troisième écriture, qui est la constatation de la dépréciation. En effet, nous avons une dépréciation de 300 euros à constater. Cette dépréciation va s'enregistrer en débitant le compte 68173, dotation aux dépréciations des actifs circulants, stocks et en cours, et en créditant le compte 397, variation des stocks de marchandises. Troisième question. Calculons la marge commerciale réalisée par l'entreprise pendant l'année. Notre marge commerciale est égale aux ventes de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. Commençons par calculer le coût d'achat des marchandises vendues, qui est égal aux achats de marchandises, plus le stock initial moins le stock final, c'est-à-dire la variation de stock. Nos achats de marchandises, nous les retrouvons dans notre tableau, donc ici même. Le stock initial était de 1000, le stock final de 1176, ce qui nous donne un coût d'achat des marchandises vendues de 2662 euros, somme que l'on pouvait d'ailleurs retrouver directement ici, en observant le total des sorties. Deuxième étape. Nous calculons la marge commerciale, vente de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. Nos 470 assiettes vendues ont été vendues 12 euros, et notre coût d'achat des marchandises vendues a été calculé dans le calcul précédent. Par conséquent, nous concluons que la marge commerciale réalisée s'élève à 2978 euros. Enfin, nous devons présenter les extraits du compte de résultats et du bilan à la date du 31 décembre. Dans le compte de résultats, sur la ligne achat de marchandises, nous allons retrouver 2838 euros, qui est la somme des trois achats que nous avons effectués pendant l'année. Sur la ligne « Variation des stocks de marchandises », nous allons retrouver le stock initial moins le stock final, donc moins 176. Et sur la ligne « Dotation ou dépréciation », nous allons retrouver le montant enregistré au débit du compte 681,73, c'est-à-dire 300 euros. Du côté des produits, nous reporterons le solde du compte 707, vente de marchandises, 5640 euros, cela correspond aux 470 assiettes vendues 12 euros, pièce hors taxe. Dans le bilan, sur la ligne des stocks de marchandises, nous aurons en montant brut la valeur de notre stock en fin d'année 1176. Dans la deuxième colonne apparaîtra la dépréciation 300 euros et le net est obtenu par différence entre les deux montants précédents, c'est-à-dire 876 euros.